Treizième station. Le corps de Jésus est remis à sa mère. Un jour, sur une montagne semblable au Golgotha, Abraham avait attaché sur un autel son fils Isaac, sur qui reposaient les promesses de Dieu. S'apprêtant à l'immoler, il ne doutait pas de la parole de Dieu. Il était sûr que Dieu pouvait, dans sa puissance, lui susciter à partir du cadavre de son enfant la descendance innombrable qu'il lui avait promise. Et au moment où il levait son bras, l'ange du ciel était intervenu. Mais sur le calvaire, l'ange n'intervint pas. Et c'est un cadavre exsangue, abîmé par les supplices et la mort affreuse qu'on remet dans les bras de la Vierge. Mieux encore que son père Abraham, elle croit que, d'une manière qu'elle ne peut prévoir ni comprendre, le Christ mort est source de vie sans fin et bienheureuse. Pour nous, notre vie est souvent devant nous comme un cadavre. Elle n'aboutit à rien, elle ne conduit à rien, elle est mort. Croire que, sous l'apparence de la mort, se cache le germe d'une réalité vivante et infinie. C'est un cadavre. 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 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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